Le bouton sur le dessus de ta casquette est là uniquement à des fins esthétiques. Mais savais-tu que cette petite chose a un nom ? Les professionnels aux Etats-Unis appellent ça un squat show. Sa fonction initiale était de maintenir ensemble les 4 pans de la casquette. Mais comme la fabrication de ces chapeaux s'est améliorée avec le temps, le bouton est devenu inutile et le squat show a tout simplement disparu. Mais les casquettes n'étaient plus aussi jolies. Peu de temps après, le squat show est revenu, et je crois bien qu'il est là pour rester. A l'origine, les chaussures à talons hauts n'étaient pas destinées aux galas et aux balles de fin d'année. Au Xe siècle, monter à cheval était assez difficile avec des chaussures à semelle plate, et les pieds des cavaliers glissaient constamment des étriers. L'invention des talons hauts a permis de régler ce problème. On tenait bien mieux en selle grâce à eux, et puis ils ont gagné en popularité. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils deviennent ensuite un accessoire de mode à sortir aux tenues les plus élégantes. Les personnalités importantes ne voulaient plus être vues en société avec des chaussures plates. Monter à cheval avec des talons hauts était un peu comme, aujourd'hui, posséder une voiture de sport luxueuse. Au début, les talons étaient surtout portés par des hommes. Mais les dames ont adopté cette mode emblématique dès le XVIIe siècle. Depuis, c'est l'un des plus grands succès de l'histoire en matière de style vestimentaire. Dans la Rome antique, le sel était si précieux que les gens lui donnaient même le nom d'or blanc. Avec la chaleur torride qui régnait, et surtout l'absence de réfrigérateur, son but était de conserver les aliments, principalement la viande et le poisson. En prime, il rendait toutes ces choses beaucoup plus savoureuses. « Sale », qui signifie « sel » en latin, était également utilisé en remplacement de l'argent pour payer les travailleurs. Et c'est de là que viendrait le mot « salaire ». Le riz est le plus ancien aliment cultivé de l'histoire de l'humanité. Il s'agissait, il y a environ 15 000 ans, d'une herbe sauvage originaire d'une petite vallée d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on le sert dans le monde entier comme aliment de base, et 3,5 milliards de personnes en mangent régulièrement. Il est difficile d'imaginer un monde sans ces appels vidéo que tu passes grâce à la caméra de ton téléphone ou de ton ordinateur. Cette technologie a permis des innovations qui ont changé nos vies, comme le travail à domicile. Pourtant, au départ, les appels vidéo n'étaient pas du tout destinés à l'usage que nous en faisons aujourd'hui. Cette technologie a été introduite pour savoir s'il restait encore du café dans la cafetière. En 1993, des chercheurs de l'université de Cambridge, frustrés de toujours trouver que leur cafetière était vide au moment où ils voulaient faire une pause café, ont décidé de trouver une solution. Ils ont donc inventé un dispositif de surveillance des cafetières en branchant une caméra qui transmettait une image en temps réel à leurs ordinateurs. Grâce à ces chercheurs, nous pouvons désormais travailler en pyjama. Nous connaissons plusieurs des découvertes d'Albert Einstein, mais il y a quelque chose dont tu n'as sans doute pas entendu parler. Avec l'un de ses élèves, il a inventé un réfrigérateur modifié. Il n'a rien à voir avec ceux que nous utilisons. Dans les années 1920, les réfrigérateurs n'étaient pas très sûrs, car ils produisaient des gaz toxiques. Ils voulaient créer une version moins dangereuse, qui ne nécessiterait pas d'électricité, sans pièces mobiles, et qui n'aurait besoin que d'une source de chaleur pour fonctionner. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à réunir les fonds nécessaires, et le projet est tombé à l'eau. Dans les années 1950, les réfrigérateurs électriques sont devenus populaires. Mais en 2008, des ingénieurs de l'université d'Oxford ont décidé de jeter un second coup d'œil à cette invention. Ils travaillent encore dessus, mais une fois qu'ils auront terminé, le réfrigérateur Einstein sera d'une grande utilité dans les zones rurales sans électricité, et pour ceux qui veulent vivre loin de tout. Le modèle de clavier QWERTY, répandu dans de nombreux pays, n'est pas des plus faciles à utiliser. Dans les années 1870, Christopher Charles a inventé un clavier agencé de manière à ce que la frappe soit deux fois plus rapide. Mais en plaçant les lettres les plus couramment utilisées les unes à côté des autres, la frappe s'est avérée un peu trop rapide, et les machines se bloquaient constamment. Il a donc développé le modèle QWERTY. Cela obligeait les dactylos à taper plus lentement. Elles devaient d'abord chercher la lettre, puis la taper avec leur index. Ce clavier est toujours en usage aujourd'hui, et les gens s'y sont habitués. L'extrémité en plastique de ton lacet s'appelle un aglet, et on l'utilise depuis la Rome antique. Bien sûr, il n'y avait pas de plastique à l'époque. Alors, ces aglets étaient fabriqués en pierre, en verre ou en métal. Les gens les plus riches pouvaient, s'ils le souhaitaient, décorer leurs chaussures avec des métaux précieux comme le laiton ou l'argent. Qu'est-ce qui est arrivé en premier ? La télévision ou la télécommande ? Eh bien, sache que la technologie qui permet le fonctionnement des télécommandes est plus ancienne de plusieurs décennies. En 1898, Nikola Tesla a créé une machine permettant de contrôler des appareils à distance à l'aide d'ondes radio. Et pour vendre son invention, il a fabriqué un modèle de bateau télécommandé. Mais il n'a réussi à intéresser personne. Il était en avance sur son temps. On a finalement commencé à utiliser les télécommandes pour les téléviseurs en 1956. L'ingénieur Percy Spencer a accidentellement inventé quelque chose de génial en 1945. Il travaillait sur un nouveau tube à vide, le magnétron, qui devait être utilisé sur des systèmes radar. Alors qu'il travaillait sur son projet, il a constaté que le chocolat qu'il avait dans sa poche avait fondu. S'apercevant que le magnétron avait la capacité de chauffer les aliments, il a fait un essai avec du maïs et il a obtenu des pop-corns. Il a ensuite essayé de le tester avec des œufs, mais là, les choses ne se sont pas très bien passées. Alors, il a construit une boîte métallique et le premier four à micro-ondes a vu le jour. En 1733, un duc anglais a demandé à William Kent, un architecte, de lui fabriquer un moyen de transport pour ses enfants. William a construit la toute première poussette, mais personne n'était censé la pousser. Sans poignet, elle ressemblait à un chariot et était tirée par une chèvre ou un petit poney. Un tout petit nombre de ces poussettes a été fabriquée à l'époque, car elles étaient coûteuses. Plus de 100 ans plus tard, en 1848, la première poussette avec des poignets a été inventée et mise sur le marché à un prix abordable. On associe souvent, à cause des films, les policiers et les beignets. Et il y a en fait une raison à cela. Dans les années 1950, aux Etats-Unis, les agents qui travaillaient de nuit avaient souvent du mal à trouver un endroit ouvert pour se payer une petite collation de minuit. À cette époque, les magasins de beignets étaient des entreprises familiales. Ils travaillaient dur toute la nuit, fabriquant des beignets frais pour les vendre le lendemain. Et comme ces magasins étaient souvent victimes de braquages, une relation qui perdure encore s'est alors créée. Les policiers avaient quelque chose de délicieux à se mettre sous la dent et les fabricants de beignets se sentaient en sécurité pendant la nuit. Faire éclater du papier bulle est vraiment une activité relaxante. Et bien sûr, ce matériau est également très utile pour protéger les objets fragiles. En 1957, deux ingénieurs se sont amusés à coller ensemble deux rideaux de douche en emprisonnant les bulles d'air entre les deux surfaces. C'est ainsi que le premier papier bulle a été fabriqué. Mais ce qu'ils cherchaient à inventer, c'était un papier peint d'un nouveau type. Malheureusement, leur produit n'a eu aucun succès sur le marché. Quelques temps plus tard, ils ont essayé de le vendre comme isolant pour les serres. Et une fois de plus, ils ont échoué. Tout a changé en 1960 quand IBM a commencé à expédier des pièces d'ordinateur très fragiles. Le papier bulle était parfait et ils collaborent encore à ce jour. On utilise aujourd'hui des applis de cartes disponibles sur nos téléphones pour s'orienter. Mais autrefois, nous n'avions pas d'autre choix que d'utiliser des cartes au papier. Et la concurrence dans cette industrie était féroce. A tel point que les cartographes dessinaient des agglomérations fantômes pour éviter que leurs rivaux ne copient leurs cartes. On appelait ces fausses villes des pièges à droit d'auteur. Cependant, l'une de ces villes est devenue réelle. Aglo, dans l'état de New York, a été inventée comme piège par General Drafting Co. Peu après, un autre cartographe a inscrit cette ville sur sa propre carte sans se douter qu'il se ferait prendre. Mais lors du procès, on a découvert qu'en 1950, une épicerie s'était installée à cet endroit. Et son propriétaire, supposant qu'Aglo existait réellement, a décidé de donner ce nom à son magasin. Du coup, il n'y avait plus de violation de droit d'auteur, car, techniquement, la ville d'Aglo était bel et bien réelle. En 1943, Vesta Stout, originaire de l'Illinois, travaillait à la consolidation des colis. Elle n'aimait pas beaucoup le ruban adhésif en papier, car il se désagrégeait rapidement lorsqu'il était mouillé. Elle demanda donc à son patron d'essayer de fabriquer un ruban adhésif imperméable. Mais sa proposition fut rejetée. Cependant, elle décida d'écrire une lettre au président Roosevelt en lui décrivant son idée pour fabriquer un meilleur ruban adhésif. Non seulement elle lui expliqua son concept, mais elle lui fournit également des dessins détaillés. Il approuva l'idée et ordonna qu'on impose le nouveau ruban dans les services postaux. Il était si utile pour le transport de marchandises que tout le monde en voulait. Et on commença à le vendre dans toutes les quincailleries. Dans les années 50, les gens commencèrent également à s'en servir pour réparer leur conduit de ventilation. Et même si l'adhésif utilisé n'est adapté ni au froid ni au chaud, le ruban se détache facilement. On continue encore aujourd'hui d'utiliser ce type de ruban adhésif pour un grand nombre de petites réparations.